Je vous présente le moule à tarte perforé en fer blanc Alice Délice, fabriqué en France, manufacturé par Gobel à Jouer les Tours. Alors ce moule existe dans trois dimensions, en 20 cm, 24 cm et 28 cm. Son fond est amovible et il est en fer blanc. Alors le fer blanc c'est donc un matériau qui est recyclable à l'infini. Le moule en lui-même est garanti 10 ans. Ces moules, c'est vraiment les moules de nos grand-mères mais c'est aussi les moules qui sont utilisés par les professionnels avec un petit côté 2.0 car tout le fond a été perforé. L'excellente conductivité du fer blanc permet d'obtenir des cuissons qui sont vraiment au top. Et le fait d'avoir un fond amovible, ça va permettre quand même un démoulage qui est très facile. Le gros avantage vraiment de ce moule, c'est les perforations. Ça va permettre à l'air de passer directement à travers la plaque et d'impacter la pâte. Donc on a toujours une pâte croustillante, que ce soit pour une tarte sucrée ou une tarte salée. Petit conseil, les moules en fer blanc, il faut toujours bien les chemiser. Alors pour chemiser votre moule, vous pouvez utiliser un pinceau en silicone de ce type. Donc il faudra bien beurrer. Encore plus simple, on peut utiliser une bombe de graissage, un spray. Donc il suffira de bomber le moule. Vous prenez un petit tamis, vous tapez votre farine. On va tapoter le moule pour enlever l'excédent de farine. Et là, le moule, il est prêt à être utilisé. Autre chose, si vous voulez faire des cuissons à blanc, je vous conseille d'utiliser des billes en céramique. C'est très pratique. Et dernier conseil, c'est un moule en fer blanc. Donc ça ne va pas au lave-vaisselle. Il faut toujours bien le laver à la main et toujours bien le sécher après le nettoyage. Très important. Ma petite astuce. Si vous voulez faire des cuissons à blanc et que vous ne voulez pas que votre pâte tombe sur les bords, une fois que vous avez foncé votre pâte à tarte dans la moule, mettez le moule au congélateur environ 10 à 15 minutes ou toute une nuit au frigo. Ça, c'est vraiment une petite astuce de professionnel. Dernière astuce, quand vous démoulez votre tarte, utilisez une volette. Comme ça, votre tarte, elle va rester avec une pâte bien croustillante, car l'humidité pourra s'évaporer, tout simplement. Voilà, le moule n'a plus de secret pour vous. Et maintenant, c'est à vous de jouer.